Mais c'est pas le visiteur, nous sont étrangers. Personne ne doit les approcher. Quand j'ai pris connaissance du scénario, au moment où j'ai été choisi pour être le co-réaliateur du film, j'ai trouvé l'histoire émouvante et très à propos pour inculquer aux jeunes les méfaits du racisme et des préjugés. J'ai été très touché par cette histoire et ravi de faire partie de ce projet. Quel est ton nom ? Pocahontas. Je suis John Smith. Deux univers. Et si tu rencontres un de ces Indiens, tu le... Mais que fais-tu ici ? Il fallait que je te revoie. Un amour éternel. On vit le champ d'espoir du loup qui morda nous. On doit pouvoir éviter la guerre. Ici, c'est leur terre. C'est ma terre. Tu préfères cet homme à ton propre peuple ? C'est à toi seul de choisir ton chemin. Je l'aime, père. Que tu fassures. Pour être honnête, nous avons toujours voulu faire un film sur Roméo et Juliette. Nous aimions l'idée de mettre en opposition deux cultures qui s'affrontent et de les réunir grâce à une histoire d'amour qui n'est entre deux protagonistes que tout oppose. Et quand l'un des deux réalisateurs, Mac Gabriel, m'a proposé l'idée de Pocahontas, je me suis dit, on tient là le thème de Roméo et Juliette. Et c'est tout naturellement que nous avons fait Pocahontas. On l'a fait dans cet esprit, pas pour le thème de l'environnement, de l'écologie ou du problème des Indiens. Nous l'avons fait pour l'histoire d'amour et surtout pour l'idée dernière. Allons-nous procéder pour rendre le film le plus drôle possible ? Pour Pocahontas, nous nous sommes demandés de quelle manière allions-nous restituer habilement l'émotion qui peut se dégager d'un battement de sourcils, et d'un chant et d'émotions suscitées par une attraction soudaine et réciproque de deux personnages. Et pas comme la dernière fois. De l'esbrove. Le film est indéniablement une romance. Mais l'élément comique vient des trois animaux qui figurent dans le film. Et pour la première fois, depuis longtemps, les animaux sont créés. Mais leur pantomime les rend drôles. Et le travail effectué par les animateurs est spectaculaire. Notamment la façon dont ils ont donné vie à ces personnages, grâce à leur gestuelle et à leur pantomime. Hey !